Bonjour et bienvenue sur cette série de vidéos tutoriels où je vais vous montrer deux trois petites choses concernant la plateforme participation-habitant.fr. Je suis Kevin Martin-Isarn, animateur à la MJC de Chenove, dans l'agglomération Dijonaise. Parmi les quelques activités qui m'occupent, je suis en soutien de l'animation du conseil citoyen de la ville et je suis également le concepteur de la plateforme. On va dire que je suis plutôt bien placé pour vous apprendre à vous en servir. Avant tout, avant de rentrer dans le détail des fonctionnalités du site, je vais exposer les quelques objectifs simples de la plateforme, quelles sont les raisons de son existence. Le site a été conçu par et pour les animateurs de conseil d'habitants, c'est marqué là, juste ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme je l'ai dit juste avant, je soutiens l'animation du conseil citoyen de la ville où je travaille et il se trouve que parfois c'est un peu compliqué de s'y retrouver dans toute cette organisation. Effectuer le suivi des personnes qui participent, ou pas d'ailleurs, avoir un historique des différents événements, classer tous les documents qui nous parviennent ou qui sont produits par le conseil, travailler en équipe, et puis au moment des bilans, se replonger dans toute cette masse d'informations pour en tirer l'essentiel. Vous savez tous de quoi je parle. J'ai donc développé une série d'outils adaptés à la gestion d'une instance de participation. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont les difficultés que nous pouvions rencontrer dans l'animation qui nous ont fait dire « là, on a besoin de ça ». C'est pour cette raison que l'expression « par et pour les animateurs » est bien appropriée. Si effectivement j'ai conçu la plateforme pour aider les animateurs d'un point de vue organisationnel, j'ai aussi imaginé qu'elle pouvait être un lieu d'échange, de discussion entre professionnels. Personne n'a la science infuse et on se trouve parfois démuni face à certaines situations. On ne sait pas comment mener à bien un projet, comment faire participer les habitants, comment mener une consultation, on manque d'idées. Il peut alors être utile d'avoir à portée de clic un lieu où trouver des exemples et des témoignages qui peuvent nous inspirer dans notre propre démarche. C'est ce que j'ai cherché à créer avec la publication d'articles sur la plateforme pour proposer des focus sur des pratiques ou des informations utiles à tous. L'intégration d'un système de commentaires permet à chacun de dialoguer et d'apporter sa pierre à l'édifice. Voilà donc les deux objectifs principaux de la plateforme, être un outil de suivi et de compréhension de sa propre instance de participation et un lieu de rencontre entre pros pour que chacun puisse se nourrir de l'expérience de l'autre. J'espère que le programme vous plaît. Dans les prochaines vidéos, je vais donc vous montrer comment vous servir concrètement de la plateforme, quelles sont ses fonctionnalités et sur quel bouton appuyer. Dans la description, je vous mets tous les liens utiles, le lien vers la plateforme, un autre vers le site de la MJC, le lien pour me contacter via le formulaire du site si vous avez des questions, des remarques. N'hésitez pas non plus à faire part de vos idées pour nourrir la plateforme, si vous avez des témoignages, des exemples d'actions, des méthodes d'animation, des documents à lire, c'est l'occasion. J'attends vos impressions sur le projet et je vous dis à bientôt pour le début des tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada